On va commenter. Donc, salam alaykoum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue encore dans un nouveau rendez-vous dans le cadre de l'initiative Le Coaching pour tous. Je tiens à remercier nos chers participants. Je tiens à remercier notre chère intervenante Meryem Belkhiyat, que je tiens à remercier énormément pour sa générosité et de nous avoir accordé son temps, surtout qu'elle a une réunion après notre atelier. Merci infiniment. Je rappelle que Meryem est exécutive coach. Elle est coach individuel, personnel et professionnel de leadership. Elle est fondatrice du cabinet MotiveAction de Coaching et de Formation. Elle est aussi hypnothérapeute spécialisation sévrage tabagique. Donc, Meryem, elle a aussi un site internet MotiveAction.ma pour ceux qui veulent découvrir. Je t'ai présenté brièvement, Meryem, et je te laisse te présenter comme il faut et je tiens encore à te remercier. Merci infiniment. Bon courage pour ton atelier. Merci. Merci. L'expression bon courage, en général, c'est quand il y a quelque chose qui est lourd, mais en fait, là, c'est un partage entre professionnels et je suis très contente d'être là aujourd'hui et de partager avec mes pères. J'ai à Karima qui nous a rejoint. Merci Karima d'être là. Est-ce que tu peux activer, s'il te plaît, le partage? Oui, bien sûr, oui. Je suis ravie d'apporter ma contribution à ce joli travail que fait Hanel, à ces webinaires du coaching pour tous. Je trouve que c'est très généreux de ta part aussi parce que ça fait vraiment une jolie manifestation tout autour de l'année. Merci. Tout le monde peut participer et en même temps, tout le monde peut donner parce que ça fait autant plaisir de donner que de recevoir. Donc, je vais partager. Merci. On regarde si c'est bon, Meryem. Oui, oui. C'est bon. C'est bon. J'arrive à partager là mon écran. Merci. Voilà. Je vais arriver à voir mon écran. Super. Oui, très bien. Oui, super. Donc, bienvenue mes amis. Bienvenue dans ce webinaire, dans ce moment de partage. La gestion des conflits est un sujet que… Je n'apprécie pas les conflits, mais j'apprécie la gestion des conflits. C'est un sujet qui revient toujours sur le tapis étant donné que le monde bouge tout le temps et les raisons des conflits sont intéristables, je dirais. Donc, quelques règles pour l'optimisation de cet atelier. C'est un espace d'écoute et de partage. Je demanderai… Donc, j'adorerai qu'il y ait des interactions et qu'on partage au moment où ils seront dédiés à ça. Donc, à l'espace d'ouverture de bienveillance, de respect, de liberté d'expression. Donc, je vous demanderai aussi de garder vos micros fermés, s'il vous plaît. Donc, caméra ouverte, j'aime bien vous voir. J'aimerais bien vous voir. Aussi, les questions seront sur le chat. Hanen sera… est gentil de faire le modérateur. Et aussi d'avoir un bloc-notes parce que nous allons avoir des exercices et des petites choses à noter ensemble. Voilà. Donc, ce que nous allons voir dans cette présentation, c'est le contexte, justement, que nous vivons et le contexte de tous les jours d'entrepreneurial, la définition du conflit, la philosophie des conflits, les degrés dans les conflits, le processus de gestion des conflits, des stratégies de gestion de conflits et le modèle, un modèle que j'aime beaucoup de Thomas Kielman, et aussi quelques pistes de solution. Alors, on part du postulat de base que gérer un conflit suppose qu'il y a des personnes à gérer, une volonté de gérer, un conflit, des interprétations différentes, des objectifs à atteindre, des conditions pour gérer ce conflit, des actions à débattre, et aussi des personnes qui ont des valeurs inconditionnelles, le conflit étant dans les actions et pas dans les personnes elles-mêmes. Donc, nous allons ne pas parler de notre contexte qui est de plus en plus complexe. Donc, nous allons faire relever l'amalgame entre le compliqué et le complexe. Donc, ce qui est compliqué, c'est le monde qui est certain, prévisible, toutes les choses qu'on peut prévoir, pour lesquelles on peut apporter des solutions et autres. Et ce qui est complexe, c'est ce que nous vivons de plus en plus, c'est l'incertitude, le vivant, la non-maîtrise ou alors la maîtrise. Maliem, on ne te reçoit plus. ... et aussi complexe. Nous ne pouvons plus rien prédire. Et donc, du coup, en tant que coach et en tant qu'entrepreneur, que leader, nous sommes face à une nouvelle compétence qui est devenue incontournable, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. J'entends de l'écho, Hanen. Je m'entends parler tout d'un coup. Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Partant de ce monde vica, volatile, incertain, complexe et ambigu, l'humain a des peurs. Des peurs de ne pas comprendre, de ne pas trouver sa place, de ne pas être reconnu, de ne pas être important, de ne pas avoir raison, de ne pas pouvoir s'adapter. Et donc, il va s'attacher à certains faits. Il va s'attacher à la stabilité exclusive, la zone de confort, le contrôle, avoir le contrôle pour ne pas être vraiment dans cette imprévisibilité, une linéarité permanente qui est aujourd'hui inexistante. Et donc, il est dans ce monde où il est en équilibration entre ce qui est complexe et ce qui est compliqué. Et il va aller trouver des refuges, des refuges dans les défis, dans le vouloir avoir raison, dans défendre ses opinions et surtout dans rester dans sa zone de confort pour ne pas avoir à tester de nouvelles choses et surtout à ne pas être incompétent devant ce qui risque de vivre. Donc, nous partons du postulat également que dans une entreprise, quand on est leader ou entrepreneur, on a face à nous des personnes. Et donc, nous avons un constat, c'est que la fragilité relationnelle aujourd'hui est très présente dans toutes les situations professionnelles. Et cette fragilité relationnelle, c'est une vraie porte d'entrée dans le conflit. Et qui est basée aussi, cette fragilité relationnelle, sur un manque d'estime de soi qui est énorme et donc la volonté d'avoir raison et d'imposer son avis. Et donc, cette porte d'entrée vers le conflit va générer des déperditions de communication puisque chacun reste figé sur sa posture, un manque d'écoute et une absence d'impact. Et face à ça, donc plus il y a de personnes, plus il y a de relations, de membres, ça donne une relation et ainsi de suite, jusqu'à cinq membres, ça fait déjà dix relations et ça va en exponentiel. Donc, autant plus il y a de personnes et donc plus on a de chance, je ne peux pas dire de chance, mais de risque d'avoir des conflits, quoique des fois, elle continue d'être une chance. Donc, ça nous ramène à une réalité hybride dans la relation. Donc, chacun a un point de vue, chacun a une façon de présenter les choses et aussi une réalité paradoxale. Vous connaissez les images, elles sont déjà parlantes. Chacun, dès qu'il y a un manque d'empathie ou un manque de considération pour la réalité de l'autre, qu'on est dans la guerre qui a résoudré. Et donc, ça nous ramène vers le conflit. C'est une petite introduction par rapport au contexte que nous vivons aujourd'hui et qui est dans les entreprises. Donc, un conflit. Si je vous dis conflit, vous pensez quoi ? Vous pouvez parler ? Donc, je vous ai mis cette image, je vous demandais de repérer sept mots pour vous associer au conflit. Vous pouvez les noter ou les souligner. Je vais lire Marim, ce qui a écrit dans le chat. Il y a Sina Rachid qui nous dit « Manque de compréhension, malentendu et manque de communication, affrontement, yassif medawam qui a une souffrance, y'a échappé, frustration, qu'est-ce qu'il y a un changement, apprentissage, force, action ? Yafatim Zahra, problème, rupture. » Donc, ce sont les partages qui ont été partagés dans le chat. Alors, chacun a dû repérer sept mots. Alors, maintenant, je vais vous demander de vérifier les mots que vous avez repérés et soulignés. Alors, faites-le compte. Il y en a qui sont en Italie, il y en a qui sont droits. Alors, faites-le compte qu'il y a le plus que ce que vous avez en majorité. les mots en italique ou les mots droits. Je laisse ou j'avance ? Laisse, Myriam. Laisse, s'il te plaît. Tu veux qu'on te donne une réponse ? Ah, c'est sept mots. Ah oui, alors OK. Non, on va faire un constat. Je vais donner les résultats, on va voir après. Parce qu'après, ça donne une idée de comment nous voyons le conflit. Voilà. Voilà. Donc, c'est des mots qui ont été mis exprès dans l'italique en droit. Donc, la grande majorité des gens voient une vision négative du conflit. Donc, c'est les mots droits. Et donc, si vous avez obtenu davantage de mots en italique, vous avez une vision du conflit qui n'est pas celle du commun des mortels. Donc, pour vous, le conflit symbolise en même temps un risque et une opportunité. Vous pensez qu'il peut aussi être une source de richesse, ce qui est vrai. Donc, dès qu'il y a du conflit, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas de l'indifférence. Donc, on va avoir quelques définitions du conflit. Donc, le conflit, c'est le passage de l'acceptation et de l'expression sereine, pacifique, mature et constructive des différences, des désaccords et des différenences à l'opposition, l'antagonisme, l'affrontement, à la lutte et à l'incompréhension et à l'agression, l'intolérance, voire jusqu'au rejet et la violence. Donc, d'autres définitions. Le conflit est une différence entre deux ou davantage de personnes se caractérisant par des tensions, des émotions, des désaccords et des polarisations. Le conflit, c'est une perception, une mauvaise communication ou alors mauvaise interprétation, c'est surtout des interprétations, pas des observations et une non-régulation des émotions qui va aller vers le conflit. Et on sait très bien que je pense que vous connaissez la métaphore du nénuphar, le conflit, c'est à l'image du nénuphar, c'est que de jour en jour, il se dédouble et il devient jusqu'à devenir ingérable. Donc, le conflit, c'est souvent l'enchaînement de trois situations qui sont la tension, la crise et le conflit. La tension, c'est les buts aux divergences, aux différences, aux oppositions, au manque de communication sur les idées, au manque de l'acceptation de l'idée de l'autre et surtout la posture de « je veux avoir raison ». Et après, la tension, c'est la crise. Donc, la crise, c'est une sorte d'inflammation, de crispation due à la mauvaise gestion des tensions. Et donc, cette crise, pour la résoudre, il faudrait être capable de passer de posture à d'autres postures, passer à l'ouverture, passer à l'acceptation de l'autre, de mettre de côté ses propres points de vue et ses prévenus pour découvrir une nouvelle réalité qui peut être beaucoup plus constructive que ce que nous connaissons déjà. C'est des postures passées de l'affrontement à la confrontation et de l'égoïsme à des postures de prise en compte des autres et de l'acceptation de l'autre dans sa globalité et de jugement par rapport aux actes et non par rapport aux personnes. Et enfin, la troisième dans la série, donc, tension-crise, ça aboutit vers un conflit et c'est le résultat des crises qui n'ont pas été résolues, des discussions qui n'ont pas été entamées et ça bascule vers l'affrontement et les postures de rigidité et de non-compréhension du contexte. Donc, une crise, c'est un danger plus une opportunité. C'est un cadeau caché, n'est-ce pas, Nathalie ? Donc, la philosophie des conflits, c'est que les conflits ne sont ni bons ni mauvais. Les conflits sont comme des poissons. Si on ne les règle pas et qu'on les cache sous les tapis, ça sent mauvais de plus en plus et il faut les mettre sur la table pour vraiment arriver à les résoudre. C'est parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas et en même temps, c'est parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas mais si on ne le fait pas, ça devient de plus en plus difficile et ça va grandir davantage. Donc, les conflits sont un signe d'énergie qui constitue une source potentielle d'engagement, de loyauté vis-à-vis de l'équipe ainsi qu'à l'égard des objectifs et les principes d'une organisation. C'est un engagement parce que c'est vraiment la volonté d'arriver aux objectifs et on va voir les différents types de conflits pourquoi justement le souci, c'est l'objectif. La gestion des conflits vise aussi à trouver les meilleures solutions à un problème tout en préservant les relations entre les personnes impliquées dans le conflit. Donc, le conflit, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'éradiquer complètement et aujourd'hui, la gestion des conflits est une compétence incontournable pour le leadership. Donc, ça, c'est la métaphore d'une lénuphare, c'est que tout est un problème de calcul. Un plan de lénuphare est placé dans un étang et à la surface, il occupe double chaque jour au détriment des autres plantes aquatiques. Dans les premiers étangs, les propriétaires de lénuphare ne se préoccupent pas parce qu'il y avait encore de l'espace, mais qu'au moment où le lénuphare occupe la moitié de lénuphare qui décide de réagir, malheureusement, le lendemain, il était complètement couvert les temps. À ce stade, est-ce que ça va ou je continue ? Oui, très bien, c'est bien, c'est bien. Ça va ? OK, merci. Donc, les différentes causes des conflits, souvent, c'est les conflits de pouvoir, c'est les positions de pouvoir, c'est les cultures, les religions et les fonctions dans les entreprises et les rôles. Ça nous donne des conflits d'intérêts. Nous parlons plus des conflits au travail, les conflits d'intérêts, conflits d'intérêts dans l'ordre de la hiérarchie, dans l'ordre des promotions qui pourraient être offertes par l'entreprise, etc. Donc, il y a un vrai conflit d'intérêts qui se crée. Le conflit de la relation, souvent, ça, c'est quand il y a des dépassements de limites de lignes rouges dans la relation. Ça peut être vraiment problématique en entreprise. Les conflits de méthode et les conflits de valeur. Nous allons aussi identifier les différents degrés de conflits au travail pour mieux comprendre et gérer les conflits. Donc, il y a le premier degré, c'est ne rien faire, c'est la politique de l'autruche un peu, ne pas réagir, laisser aller, rester en dehors et attendre, remettre à plus tard, éviter une confrontation. Ça, c'est le degré numéro un. Le degré numéro deux, c'est la suradaptation. C'est le parfait employé ou cadre sans initiative réelle et sans conflit apparent. Il va appliquer les règles sans discuter, accepter au. au moins en surface, même si à l'intérieur, il y a une réelle suradaptation et jouer au jeu de 8 mai. Le troisième degré, c'est s'agiter, se surmener, vouloir tout faire très bien et rentrer dans une situation d'acharnement. Il n'y aura pas d'objectif clair puisque le plus important serait de se dépasser pour faire face, se sentir ou se croire très important, chercher à avoir raison, entrer dans une compétition pour sortir vainqueur ou perdant, définir l'autre comme inadéquat ou se dévaloriser. C'est les jeux de pouvoir. C'est un petit peu la situation de stress que vivrait le travail humain en processus de vocation. Et enfin, le quatrième degré, c'est entrer vraiment dans la violence, dans le sabotage. C'est perdre de vue les objectifs et prendre les choses à titre personnel et jouer vraiment au pouvoir intense qui a vraiment le pouvoir sans penser aux objectifs et ce qui pourrait être très destructeur. Donc finalement, tous les types de conflits proviennent de besoins sous-jacents, besoins de reconnaissance, besoins d'appartenance, besoins d'appartenance, besoins de transparence, besoins d'utilité, besoins de se sentir importants. Donc tous ces besoins sont là pour nourrir si l'estime de soi n'est pas au rendez-vous. C'est tout de suite l'arborescence du conflit qui sera là. Donc résoudre un conflit saurait-il se comparer à préparer de bons petits plats ? Est-ce qu'il existe des recettes miracles qui vous feront passer pour un cordon bleu de la diplomatie ? Et donc là, je vais vous proposer un autre petit jeu, un petit test. Donc je vais vous demander de cocher les cases correspondant selon vous aux meilleures recettes pour régler un conflit. Et on a sept. C'est bon ? Est-ce que j'avance ? Oui, je pense que tout est clair. Oui. Très bien. Donc, combien de cases avez-vous coché ? Tu peux remettre le slide avant ? Bien sûr. Je n'ai pas compté. Merci. Plus on coche de cases, plus on a tendance à chercher des solutions toutes faites, comme dans un problème de mathématiques. Et ce n'est pas possible, hélas. Pourquoi ? Parce que nous avons bien vu que tout conflit dépend de personnages. Et qui dit personnages, dit personnalité, dit comportement imprévisible. Et donc, parce que chaque conflit est spécifique et que chaque conflit s'inscrit dans un temps, dans un lieu et dans une situation sociale, on ne peut pas on ne peut jamais totalement anticiper les attitudes des comportements des personnes ni prévoir comment deux personnes vont réagir. Nous savons tous que deux personnes différentes peuvent réagir de manière totalement différente selon une même situation, selon un même déclencheur. Ce qui fait que la richesse et la complexité du conflit, c'est qu'il n'y a pas de recette. Le conflit, c'est quelque chose de vivant qui nécessite de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence d'adaptabilité et de l'intelligence de situation. Donc, la gestion du conflit au travail ou dans la vie est une science composée de nombreuses techniques de gestion du conflit adaptées précisément à chaque situation contextuelle. Une personne qui cherche à régler un conflit doit s'assurer d'avoir toutes les compétences nécessaires à la bonne gestion du conflit. Alors, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, la personne est tenue d'avoir la légitimité, de savoir le faire. Nous allons voir tout à l'heure les erreurs à ne pas faire, etc., justement, quand on gère un conflit. Donc, il faut qu'elle soit capable de savoir comment gérer un conflit, comment améliorer la relation au sein du conflit et aussi quelle posture ont les personnes concernées face au conflit. Donc, dans l'absolu, les étapes de résolution de conflits que nous voyons partout dans la plupart des méthodes et tout ça, elles sont claires. Observation, description du conflit, déclaration du conflit, c'est-à-dire déclaration que c'est un conflit et qu'on décide de le traiter. On va comprendre les raisons qui ont fait que, voir toutes les solutions possibles, évaluer les solutions identifiées, celles la plus adéquate à la situation, définir les moyens pour l'appliquer et aussi revisiter les solutions qui auront besoin d'engagement d'une part et d'une autre. C'est très beau, en effet, mais pourquoi ça ne marche pas ? On sait comment, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que pour régler un conflit, il faut que les deux protagonistes soient volontaires, il faut être deux parce que la personne ne comprend plus rien de ce qui se passe quand elle est devant un conflit parce que quoi qu'elle fasse, c'est toujours faux, c'est toujours mal interprété, il y a des lectures. Vous savez, dès qu'il y a un manque d'écoute, quand il y a un conflit, c'est une rupture d'écoute, c'est une rupture d'empathie et donc dès qu'il n'y a plus d'écoute, il y a les blancs qui se créent et la personne, elle construit sa propre réalité donc c'est toujours faux et parce que la personne n'ose pas donc du coup ça ne marche pas. Et pour plein d'autres raisons qui sont incitées, pour la simple raison que je ne veux pas perdre ma dignité, je veux garder ma tête haute, je veux avoir raison, je ne veux pas me discréditer devant les autres, etc. Donc dès qu'il y a toutes ces questions, il faut garder en tête en tant qu'entrepreneur ou leader qu'il y a la notion des signes de soi qui est très présente et là, travailler la reconnaissance, mettre le point sur les actions, toutes les belles actions qui ont été faites, etc. C'est-à-dire ressortir, profiter justement du conflit pour mettre en avant chacun des deux protagonistes et des deux concernés par le conflit. Donc des stratégies de gestion de conflit il y en a plein et nous allons voir le modèle de Thomas Kielmann, qu'on appelle aussi le modèle Harvard, c'est-à-dire c'est un modèle qui met en avant comment, d'abord, comment on est face au conflit, quelle est notre posture face au conflit. Et là, on va faire un petit exercice tout à l'heure. Donc, c'est le modèle qui détermine cinq postures face au conflit. La première, la contrainte ou ce qu'on appelle aussi le combattant, c'est le style requin ou style bélier, la posture de l'évitement du lièvre, la posture de la collaboration, celle de la chouette ou du dauphin, et la posture de la conciliation, celle de l'oxon. Et au milieu de tout ça, il y a le compromis qui vise à trouver un équilibre entre les deux. Nous allons voir les deux axes importants dans cette méthode. Donc, les deux axes, le degré d'affirmation de soi et le degré de collaboration. C'est-à-dire que plus la personne est assertive, plus elle va être plus dans la collaboration et la contrainte. Et moins elle est assertive, elle sera dans l'évitement et la conciliation. Et qui dit conciliation, dit suradaptation, dit faire face et les autres avant ses propres intérêts, Et si on va sur l'axe de la collaboration, plus la relation est importante pour la personne, plus elle sera dans la collaboration et la conciliation. Et moins la relation est importante, plus elle sera dans l'évitement et la contrainte. Et donc, quel est votre style dominant ? Nous allons faire un petit exercice encore ensemble pour voir quel est votre style dominant. Donc là, c'est des questions. Je vous demanderai de mettre sur votre bloc quatre colonnes A, B, C, D. Et donc, chaque fois que la réponse sera dans une colonne, vous mettrez un petit trait qu'on va compter par la suite. Donc voilà, vous me dites quand je fais passer la slide. Vous allez encercler, vous allez noter la réponse sur les colonnes que vous allez tracer, donc pour chacune. Quand quelqu'un que j'estime se montre hostile à mon égard ou à mon endroit, j'ai tendance à répondre de la même manière, tenter de le persuader de cesser d'être hostile, écouter le plus longtemps possible, m'en aller. Deuxièmement, quand quelqu'un qui m'est relativement indifférent se montre hostile à mon endroit, j'ai tendance à répondre de la même manière, tenter de le persuader, écouter ou m'en aller. Donc, quand c'est bon, vous me dites que c'est OK, comme ça, je passe à la slide suivante. OK. OK, voilà. Troisième question, quand je suis témoin de personnes qui manifestent de la colère, l'agressivité, qui font des menaces en exprimant leur opinion avec véhémence, j'ai tendance à m'impliquer à prendre position, à tenter de les réconcilier, observer pour voir l'issue de l'interaction, quitter la scène dès que possible. A, B, C, D. Question 4, quand je me rends compte qu'une personne l'exploite, je suis capable de tenter par tous les moyens de changer le comportement de cette personne, appuyer sur des faits pour amener des changements, investir beaucoup d'énergie pour changer ma relation, me résigner. Cinquièmement, quand je suis engagée dans un conflit interpersonnel, mon mode habituel de réaction est amener l'autre à voir le problème tel qu'il est, analyser avec l'autre la situation d'un point de vue logique, et avec la logique n'est pas toujours au rendez-vous, investir beaucoup d'énergie pour trouver un compromis viable, laisser le temps faire son oeuvre. Vous me dites quand c'est OK. C'est bon, je pense, c'est OK pour vous. La question 6, c'est la qualité que je voudrais la plus posséder quand je vais à résoudre un conflit serait d'être fort en sécurité du point de vue émotif, très intelligent, imaginatif, chaleureux et ouvert, patient. À la suite d'une interaction sérieuse avec quelqu'un que j'estime beaucoup, je m'arrange pour en reparler le plus tôt possible car j'ai une idée de la façon dont ça peut se régler. Je tiens à régler cette situation peu importe ce que j'y gagnerai. Je m'en fais beaucoup, j'y pense souvent mais je ne prends pas l'initiative du contact. J'attends que les choses s'arrangent sans avoir à en reparler de façon explicite. La huitième question c'est quand je suis témoin d'un conflit sérieux sur le temps entre deux personnes qui me sont chères, j'ai tendance à exprimer ma déception de ce qui leur arrive, essayer de les persuader de résoudre leur différend, observer l'issue du conflit ou quitter les lieux. C'est bon? Vous me dites quand c'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Alors, quand je suis témoin d'un conflit sérieux survenant entre deux personnes qui me sont plutôt indifférentes, j'ai tendance à exprimer ma déception, essayer de les persuader de régler leurs différends, observer une issue au conflit ou quitter les lieux. Question 10, le feedback que je reçois généralement concernant mon comportement face à un conflit ou à une vive opposition et que j'essaie le plus possible d'en sortir gagnant, j'essaie d'intégrer les différents avec une attitude de collaboration, je suis très conciliant, j'évite autant que possible les conflits. J'avance ? Oui. Et c'est la dernière slide. Alors, quand je communique avec quelqu'un dans une situation conflictuelle, j'essaie de gagner avec la valeur de mes arguments, je parle un peu plus que je n'écoute pour trouver une solution mutuellement satisfaisante, je fais de l'écoute active en reformulant ce que l'autre dit, j'écoute attentivement mais sans reformuler. Quand je suis engagée dans un conflit désagréable, je peux devenir sarcastique, je peux faire des blagues au sujet de la situation ou de la relation, je ne me prends pas au sérieux, je peux rire de moi-même, je ne trouve pas cette situation propice à faire de l'humour. Et quand une personne fait quelque chose qui mérite, ma tendance, en communiquant avec elle est d'insister pour qu'elle ne me regarde dans les yeux, la regarder directement et maintenir le contact, maintenir un contact visuel intermittent, éviter de la regarder directement. C'est bon ? Alors les dernières questions, c'est quand une personne fait quelque chose qui mérite, ma tendance en communiquant avec elle est de me tenir prêt et de la toucher, utiliser mes mains et mon corps pour exprimer ce que je veux dire, me tenir prêt sans la toucher, me tenir en retrait et garder mes mains fermées. Et la dernière question, quand une personne fait quelque chose qui mérite, ma tendance en communiquant avec elle est d'utiliser un langage direct et lui demander d'arrêter, essayer de la persuader de cesser son comportement, lui parler gentiment et lui expliquer mes sentiments face à son comportement, ne rien faire et ne rien dire. C'est bon ? Vous avez vos colonnes ? Oui, je pense que c'est bon. Alors maintenant, vous allez calculer le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C et de D que vous allez mettre dans vos colonnes et que nous allons mettre dans ce petit... Alors, si on a un maximum de C, on met le nombre dans combien de C, combien de B, combien de D. alors au-delà de 7, vous êtes un as 2 de la carte. 6, vous êtes le roi. 5, vous êtes la dame. 10, vous êtes... Dans le score 4, vous êtes le 10 par rapport aux cartes. Donc là où vous avez le plus, ça vous donne une idée de votre site, votre comportement face au conflit. J'adore le test. J'adore le test. J'adore le test. J'adore. Alors, qui veut partager ses résultats ? Moi, elle est là, je suis dans le B. Tu es B. Tu as combien en B ? J'ai la collaboration. Non, non, tu as combien ? Combien de B ? Pas le chiffre. J'ai 5. Tu as 5 ? Donc, tu es la dame. Tu es la dame de la collaboration. Parce que, regarde, les indications en bas, parce qu'on peut être dans la collaboration, mais bon, avoir un ou deux. maintenant, ça nous donne des informations sur tout. parce qu'en fait, on n'est pas que l'un ou l'autre. On les fait tous. On les fait tous. Et c'est ce que l'on va voir qu'il est important de savoir les utilisés selon la situation. Voilà. je veux bien partager. Coucou. Coucou. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Assalamu alaykoum. Alors, moi, j'ai 8 B. 8 B, 6 A quand même. Hum hum. Et le C, j'en ai que deux. Voilà. Et l'évitement, tu ne l'as pas ? Non, l'évitement, je ne l'ai pas. Je sais. Je te connais. Merci. Merci. Il est super ce test. Oui, moi aussi, je l'aime bien le test. Ça nous partage. Ça nous donne une idée. Alors, je veux bien partager, Myriam, Nathalie. Merci. Merci, Nathalie. Moi, j'ai 5 C. OK. Donc, l'accommodement, c'est ça ? Oui, donc tu es la dame. La dame de l'accommodement. Et les autres, tu n'en as aucun au-delà de cette. Non, je suis à D3, B3, A2. OK. Donc, il y a un équilibre. Nous allons voir. Alors, il n'y a pas de style meilleur que d'autres. Il y a vraiment, c'est selon l'importance de la relation et le degré d'affirmation de soi. Nous allons revoir le croquis de tout à l'heure. Et nous allons aussi voir dans quel cas il vaut mieux avoir l'un ou l'autre des comportements. Ce n'est pas un mauvais comportement ou un qui est meilleur que l'autre. Pas du tout. C'est juste prendre conscience qu'il y a justement cette façon de faire devant le conflit et de savoir sortir quel cas, sortir au moment où je gère un conflit où il y a quelqu'un. la gestion du conflit dépend de beaucoup beaucoup de choses. Qui sont les personnes qui sont en conflit ? Le degré d'importance qu'ils ont pour vous ? Le degré d'importance qu'ils ont en entreprise ? L'enjeu de ce conflit ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas donc ce miracle, mais il y a cette intelligence relationnelle que nous développons qui va nous permettre de savoir quel cas justement sortir selon le conflit. Un autre partage ou on avance ? Je vais partager Meryem ce qui a été partagé au tchat. Il y a non, il y a Ahmed Rouen qui nous dit 5B Youssef Shray 17C 6B1 1D C'est Rachid Garou A4 B8 C4 Il y a A1 B6 C7 D3 Il y a C Ahmed 5C C'est ce qui a été partagé dans le tchat. Super, merci. Merci les amis d'avoir joué le jeu. Donc, on va voir ce joli ce joli schéma que je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Nous avons un axe de la collaboration. C'est la satisfaction de l'autre. Et l'axe vertical c'est le degré d'affirmation de soi et c'est la satisfaction de soi. Et donc, les quatre principaux, c'est vraiment la personne évitante ou la personne conciliante ou la personne combative ou collaborative. Et au milieu de tout ça, l'intelligence c'est de savoir développer l'intelligence de trouver un compromis selon, bien sûr, toutes les conditions qu'on a vues tout à l'heure, contexte, importance, enjeu, degré de proximité des personnes en compli, etc. Donc, le combatif, c'est quelqu'un qui va être dans l'autocratie, la domination, la compétition et c'est la posture de niveau plus ou moins. Donc, en fait, c'est une personne qui est vraiment assertive, qui a un degré d'affirmation de soi élevé et la relation n'est pas importante. Vous voyez, c'est le début, on est là, c'est le début, donc elle est plus dans l'affirmation de soi que dans la relation et donc là, c'est le profil combatif et donc c'est je suis gagnant, l'autre est perdant. Nous avons le conciliant, c'est la personne pour qui, c'est souvent les personnes qui sont très, très empathiques pour qui la relation est très, très importante et donc, le degré d'affirmation de soi n'est pas très, n'est pas très, très élevé et donc, c'est des personnes qui sont prêtes des fois pour garder la relation à passer les intérêts de l'autre avant, donc ils sont dans l'appaisement, la conciliation, l'accommodation et donc, souvent, on va tomber dans le perdant et le gagnant. Le collaboratif, c'est celui qui va savoir qu'il y a un gros de l'indicité pour qu'il y a un grand qui est un grand qui est comme ça que je range les affaires. Annelle, je n'ai pas la main pour arrêter les micros, s'il te plaît. Ça a été coupé chez moi. Il y a un micro qui dérange, je ne sais pas. Ça y est, je pense qu'il a été coupé. Merci. Donc, le collaboratif, c'est celui qui a un fort degré d'affirmation de soi et en même temps, il fait gérer la relation elle est importante pour lui. Donc, il est dans la partie haute des deux, c'est-à-dire il est avancé dans la satisfaction de l'autre et dans la satisfaction de soi. Selon moi, c'est le profil qui réussirait le mieux en entreprise. Et enfin, celui qui est perdant-perdant, c'est-à-dire qui va se retirer, qui va éviter d'aller affronter, qui va laisser faire. Et celui-là, à mon avis, quand on a des collaborateurs qui sont comme ça, il faut aller chercher à travailler leur motivation parce que là, ils ne sont motivés ni par leur intérêt ni par l'intérêt de l'autre. Et des personnes qui réagissent comme ça face au conflit peuvent être dommageables en entreprise. Donc, il faut aller checker, il faut proposer des coachings, il faut voir pourquoi et essayer de le remotiver. Voilà. Et donc, au milieu de tout ça, il y a le compromis et la négociation parce que tout le monde est important, parce que tout le monde a des valeurs inconditionnelles et que chaque personne au sein de l'entreprise est indispensable. Des fois, on peut aller trouver des compromis qui sont gagnants-gagnants pour ménager la dignité de tous et l'intérêt de l'objectif. Voilà. Donc, il y a l'importance de l'enjeu et l'importance de la relation dans les autres axes. Myriam, est-ce qu'on peut poser des questions ou on les garde à la fin ? Bien sûr. Tu peux remettre la slide précédente s'il te plaît ? Voilà. Parce que il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire. Le perdant-perdant. Oui. Le leader doit proposer des coachings, etc., etc. Maintenant, le collaborateur, parce que j'ai un cas en tête très particulier, deux cas dans la même entreprise en fait. un, qui a par exemple, il y avait conflit avec son collègue à refuser la régulation, premièrement. Deux, le deuxième collaborateur en question, même si tu lui proposes un coaching, il refuse. Alors là, quelle est la position du leader par rapport à ce genre de collaborateur ? Donc, mais en fait, si la personne est dans la résistance, c'est qu'elle n'est pas perdant-perdant, elle n'est pas dans l'élitement. Elle refuse, elle garde sa posture. Donc, à mon avis, elle est plus combattue. Oui. Parce que le perdant, il va arriver en retard. Oui, c'est ce qu'il faisait. En fait, comment je vois le perdant ? Je le vois. Ce qui me parle beaucoup dans le perdant, c'est retraite. Enfin, il est en retrait, il évite, il vivote, il est démotivé complètement. Voilà, je le vois comme ça le perdant, moi. Peut-être, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui attend que ça passe. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a le côté managérial, c'est-à-dire que cette personne, elle est complètement déconnectée, elle doit avoir des objectifs, elle doit avoir des comptes à rendre, etc. Voilà. à un moment donné, si le côté relationnel ne fonctionne pas, il y a le côté managérial, il va falloir sortir cette carte. C'est ça, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Ok, très bien, tu as répondu à ma question. Merci. Juste, si tu me permets, pardon, si tu me permets, juste par rapport au perdant-perdant, en fait, c'est quelqu'un qui est dans le désespoir total. C'est quelqu'un, c'est un peu la position, ok, moi, ok, moi, c'est quelqu'un qui dit, je ne vaux pas la peine, la situation ne vaux pas la peine, les autres ne vaux pas la peine. Donc, c'est un peu ça pour voir le... C'est quelqu'un qui ne sait pas gagner, mais qui va empêcher l'autre de gagner aussi. Il peut aller carrément... Alors, des fois, ça peut aller même dans l'autre sens du sabotage et tout, parce que de toute façon, moi, je n'y arrive pas et je ne te laisserai pas y arriver. Parfait. C'est bon, ça peut être. Merci. Donc, on va voir quelques caractéristiques de chaque style. Donc, le style combatif, c'est aussi appelé le style requin ou style bélier. Il aime la compétition, il aime avoir le dernier mot, poursuit fermement ses propres préoccupations malgré la résistance de l'autre. Peu résoudra rapidement une situation conflictuelle. En général, ils sont assez directifs. Peu demander beaucoup d'énergie et détériorer les relations de travail. Il déconseillait plutôt en dernier recours pour résoudre un conflit sur le long terme. Le style collaboratif ou négociateur, c'est-à-dire le dauphin ou la chouette. La collaboration implique trouver une solution gagnant-gagnant au problème et en question et répond le mieux aux préoccupations des deux parties. C'est-à-dire que tout le monde doit trouver son compte en gardant la dignité des deux. Une occasion de parvenir à un résultat mutuellement bénéfique. Il va favoriser pour préserver les relations sur le long terme. Il nécessite une confiance élevée mais permet aussi de créer de futurs conflits. une confiance pour éviter de créer de futurs conflits. C'est ça. Et ça demande du temps. C'est-à-dire que quand des fois le conflit dure trop longtemps, il va falloir prendre la baguette et trancher. C'est comme le compromis qui va… Quand il y a une urgence, on ne va pas perdre de temps. À un moment donné, on va régler les problèmes après. Tout dépend de l'enjeu. Mais ça, ce sont les caractéristiques du dauphin. Alors, le compromis, pour moi, il est intelligent. On le met avec le renard. C'est la ruse mais bon, je ne sais pas pourquoi on met le renard. Moi, j'aurais mis… Je ne sais pas, peut-être une girafe. C'est le style le plus efficace pour débloquer une situation. On ne nécessite pas d'avoir un haut niveau de confiance entre les deux parties mais il s'agit de trouver un point d'intérêt commun qui va dénouer la situation rapidement. Donc, il va diminuer le stress des parties sur le court terme et permet de faire un premier pas vers les situations. Donc, en fait, c'est une solution ponctuelle qui demande un suivi dans le temps pour que ça ne se détériore pas davantage et ça ne s'envenime pas. Alors, le style évitement, perdant-perdant, justement, il n'aborde pas le conflit, il n'esquive pas, ne reporte pas ou se retire tout simplement. alors, il va permettre de temporiser lorsqu'on est affecté émotionnellement. Attention, si il s'agit d'une personnalité profonde qui ne sait pas gérer les conflits, brusquer cette personne peut découler sur l'agressivité et demeurer beaucoup plus, qui demandera beaucoup plus d'empathie et de compréhension. Donc, le retrait peut avoir des conséquences sur le long terme, sur les relations et donc créer une perte de crédibilité et de confiance. Pour moi, c'est un style qui ne convient pas du tout au leader, bien que nous allons voir après dans un tableau dans quel cas il est important d'avoir tel ou tel comportement. Alors, le style d'incommodant ou de lissage, c'est un style souvent utilisé pour les personnalités empathiques, leur intérêt après la relation avec la personne est important, donc ils ne voient pas que le court terme. Dans l'utilisation de ce style par les managers cela peut faire perdre un peu de crédibilité, donc il manque de fermeté, il manque d'affirmation. On est à favoriser pour les complets pour lesquels on a peu d'intérêt, c'est-à-dire quand l'enjeu n'est pas très important, ce n'est pas grave d'avoir ce style parce que de toute façon, il y aura un gagnant et un perdant. Si ce n'est pas très important, si ce n'est pas très, l'enjeu n'est pas très important, on ne reste pas pigé sur son opinion. Et il peut tout à fait être une solution temporaire en attendant de trouver une solution. Donc voilà le tableau que je voudrais vous proposer, c'est pour chaque cas, quand est-ce qu'il faut l'utiliser et quand est-ce qu'il faut l'éviter. Alors le combatif, l'utiliser dans une situation de crise, on n'a pas beaucoup de temps, on veut gagner du temps et donc on n'a pas le temps de perdre. Il faut l'éviter quand il y a des personnes et des relations sur le long terme et les relations sont importantes. Alors le style collaboratif, quant à lui, il est intéressant de l'utiliser pour bâtir une relation solide entre les parties et quand on a du temps. ça crée de la relation, ça crée de la collaboration comme on a vu tout à l'heure dans les caractéristiques, ça peut même prévenir de futurs et éviter de futurs conflits et donc il faut l'éviter quand les personnes ne sont pas prêtes ou sont en situation de crise avec manque de temps. C'est-à-dire le collaboratif, il faut le favoriser quand nous avons du temps devant nous. Le compromis, c'est la meilleure solution à court terme pour débloquer une situation mais ça implique aussi d'avoir du temps pour trouver une solution plus tard sur le long terme. Alors l'évitement, il ne prend pas de temps, il y a une perte d'énergie, une perte de temps et le conflit n'est pas important. C'est-à-dire que des fois, il est utile d'utiliser le style d'évitement c'est quand on n'est pas vraiment impliqué et qu'on n'a rien à perdre. Bien que moi perso, je n'aime pas ce style. C'est-à-dire à un moment donné, il faut prendre les taureaux par les cornes et si c'est une situation où l'enjeu est important, ce n'est pas grave. Même si on est perdant-gagnant une fois, c'est à la charge de revanche et on est tous là. On est face à un objectif qu'il faut atteindre. On n'est pas là sur des choses qui sont à titre personnel. Et quand est-ce qu'il faut éviter ce style ? C'est quand il y a de gros problèmes et des relations en quête d'une solution importante. C'est-à-dire que pour moi, c'est un manque de crédibilité vis-à-vis de la personne qui gère le contenu. Le lissage ou le nounours, c'est lorsque la relation prime sur le problème ou la situation, là, il faut l'utiliser. C'est-à-dire que quand c'est souvent, moi, c'est un style que je recommande énormément quand il y a des problèmes familiers. L'enjeu est très important, la relation est très importante. Donc, elle prime sur l'affirmation. Et donc, il faut l'éviter quand la solution du problème est importante. Encore une fois, quand l'enjeu est d'ordre plus professionnel que personnel. Donc, voilà. Nous allons voir quelques étapes. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? C'est l'anime. Merci beaucoup. C'est la question. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Pas une question, mais juste une remarque. Merci beaucoup, madame, pour ce très intéressant et très riche. En fait, ce que j'ai retenu là, du tableau qui est vraiment bien fait, c'est… le désamorçage de la bombe, c'est qu'il y a des méthodes. Par exemple, on désamorce avec peut-être le lissage, peut-être le moment d'explosion et après, on va résoudre le problème à tête reposée. Des fois, dans les conflits, on a besoin. Voilà, donc, par exemple, ça peut être le lissage, ça peut être le compromis dans un premier temps. Des fois, dans des situations de crise, c'est vraiment le combatif qui va faire… Mais ça reste, les autres méthodes, ça reste des méthodes de désamorçage en attendant de résoudre le problème et vraiment, le collaboratif, c'est la vraie méthode en fait de résolution du conflit. Exactement. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de méthode meilleure que d'autres. C'est que tout dépend de la situation, ce n'est pas une recette comme on a dit tout à l'heure et dépendamment de ce qu'on a envie d'atteindre comme objectif. parce que si c'est un… Par exemple, si c'est au sein de l'entreprise et que l'un des concernés c'est quelqu'un qui crée souvent des problèmes, etc., donc à un moment donné, autant tenir le taureau par les comptes comme on dit et trancher et qu'il faut que la personne se remette en question pour atteindre vraiment l'objectif qui est souhaité. Maintenant, quand les deux personnes… Parce qu'en fait, le conflit, quand est-ce qu'on parle ? Moi, personnellement, je parle de conflit, c'est quand l'enjeu est important et les personnes sont importantes. Parce que si les personnes ne sont pas importantes, on peut trouver facilement des solutions. Mais quand les personnes sont importantes, elles sont compétentes, elles ont leur valeur ajoutée et puis chacun est sur sa position, au moment du conflit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. L'émotionnel est très, très présent et l'émotionnel à ce moment-là, il va même empiéter sur la raison et donc les décisions qui sont prises sous le coup de la colère, elles peuvent engendrer des problèmes qui pourraient être évités si jamais on sait choisir l'une ou l'autre dans le tableau, dans les styles de conflits. Ok, merci. Merci à vous. Donc, nous allons voir quelques étapes pour la résolution. Alors, juste pour l'information, j'ai travaillé en cette présentation sur plusieurs méthodes et donc j'en ai recueilli quelques-unes que j'ai jugées conformes un peu à notre culture parce que c'est important, on a parlé de contexte depuis le début et donc on ne peut pas prêter les choses de la même manière dans tous les endroits. Donc, c'est un petit cocktail. Voilà. Donc, les étapes de résolution de conflits telles que je les ai résumées, donc trouver des zones communes entre les deux personnes, quels sont les points communs, les objectifs communs, les intérêts communs et les besoins communs. Je rajouterai aussi peut-être les qualités communes parce que c'est important de les souligner quand la personne est dans cette situation, c'est important de les renvoyer tout ce qu'elle sait faire de bien et tout ce qu'elle maîtrise. Deuxièmement, déterminer les faits et la source du conflit, identifier les intérêts et les besoins des parties, déterminer les objectifs communs, développer des pistes possibles d'intervention et sélectionner certaines options, les évaluer, évaluer les résultats du processus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est s'attaquer aux problèmes et non aux personnes, insister sur le fait que les personnes ont tous des valeurs inconditionnelles et que les deux sont des personnes formidables. Les personnes peuvent être très compétentes, mais la relation peut avoir une inflammation, comme on a dit tout à l'heure, et que cette inflammation peut complètement être traitée. s'attaquer aux problèmes et non aux personnes. Définir le conflit comme un problème mutuel, un problème, on ne cherche pas qui a commencé, à qui est la faute, mais le problème est là, et donc c'est notre problème, ce n'est pas le problème d'un tel ou d'un tel, c'est notre problème et c'est à nous de trouver une situation, une issue. Définir le conflit d'une façon explicite, qu'est-ce qui dérange ? Surtout, souvent, le conflit de relations, c'est un problème qui revient souvent en entreprise, c'est des écarts dans les relations, et donc des fois, ils ne comprennent même pas, les protagonistes ne comprennent même pas où est le conflit, en quoi c'est un problème que si je parle d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important d'avoir des règles et d'expliquer ce qui dérange et de le définir d'une manière sous temps d'observation et non de jugement pour que la personne ne se sente pas vraiment jugée et se défendre parce que le plus ce qui peut retarder la résolution du problème, c'est les justifications. C'est au lieu d'avancer, comme on est dans l'accusation d'une part et d'une autre, on perd un temps monstre dans les justifications et dans la posture de qui a raison, qui a commenté et ce n'est pas utile, ce n'est pas utile. Donc il est plus important de définir qu'est-ce qui dérange et comment on peut le ranger. On le sait tous dans cette insistance qu'on s'en fout du pourquoi, on veut savoir surtout le comment en sortir. Donc régler les problèmes qui peuvent être réglés, décrire les sentiments qu'on ressent, parler des émotions, décrire ce qu'on ressent à l'instant T, savoir écouter l'autre parce que c'est important de comprendre ce qui se passe pour l'autre sans jugement et sans interprétation. Et voilà, donc ça, c'était les étapes qu'il fallait savoir pour gérer. Cole Reiser, c'est quelqu'un, c'est un psychologue qui a géré énormément les personnes en guerre, les... on appelle les personnes qui sont retenues en guerre, j'ai quelques mots. Les prisonniers ? Les prisonniers ? Non, pas les prisonniers, non, les otages, les otages, les otages. Ah, les otages. Alors, il était responsable de la négociation pour les otages aux États-Unis et donc il a très joli... Il a beaucoup d'écrits sur les conflits et donc pour lui, j'apprécie beaucoup, je trouve que c'est très parlant parce qu'il met en avant et le lien, et le contenu et le process. Donc, créer le lien, séparer les personnes du problème, identifier les propres besoins et désirs de chacun. Je rappelle qu'on a dit que derrière chaque conflit, il y a des besoins sous-jacents. Donc, c'est quoi les besoins de chacun qui ont enclenché ce conflit, identifier les besoins et les désirs des autres, dialoguer, créer un objectif commun, options et propositions, gains mutuels, qu'est-ce qu'on va gagner à régler ce conflit et un contrat, la notion de contrat. La notion de contrat, elle est importante dans la mesure où elle peut éviter de nouveaux conflits. et la relation, bien sûr, se poursuit ou se termine sur une note positive. Donc, toujours d'après lui, après le conflit, il faut tirer des leçons, ramener les conflits à leur juste proportion, éviter d'entretenir des sentiments et des ressentiments, je dirais, négatifs, exprimer les sentiments positifs et surtout, essayer de sortir avec une crise de conscience qu'est-ce qu'on a quand même gagné au conflit parce que de toute façon, il y a toujours un avancement après un conflit. Ça peut être même dans la relation, dans le développement personnel des personnes, apprendre à reconnaître l'autre, ça peut être apprendre à reconnaître la réalité de l'autre, ça peut être apprendre à s'adapter, à être flexible. Il y a toujours quelque chose à gagner derrière un conflit qui est bien géré. Alors, les dommages qui peuvent être causés par un conflit, c'est une rupture de communication, une dépense inutile de l'énergie qui peut être au détriment d'autres choses, surtout en entreprise. Il y a tellement d'énergie qui est mobilisée dans les conflits que c'est une perte d'énergie dans le productif, une perte de temps et dans le cadre du travail, un manque de performance collective. Alors maintenant, quel est notre rôle si on doit aider à gérer un conflit ? C'est-à-dire, on est face à deux personnes. Donc, dans l'absolue facilité et simuler la réflexion pour trouver des solutions, permettre aux deux parties de prendre du recul et accéder à leur ressource personnelle, apporter un regard neutre et ça, c'est très, très important de ne pas prendre parti parce que ça revient à mettre de l'huile sur le fond. Forcément, moi, pour avoir géré dernièrement un conflit, un très gros conflit avec quelqu'un, j'ai réalisé que la personne, au moment du conflit, elle ne se rappelle même pas de ce qui a été dit et donc, en fait, elle a une nouvelle version qui se crée après, qui n'a rien à voir avec la réalité et les deux personnes sont très honnêtes, à aucun moment, ce n'était pas un mensonge mais c'était une nouvelle réalité créée. Donc, le fait de prendre ça en considération et de se dire que ce qui est dit au moment de la crise, au moment de l'exploration, on n'en tient pas compte. D'une part ou d'autre, aussi, il faudrait que les deux, les concernés soient d'une sagesse à accepter ça parce que souvent, on garde, on garde rancune par rapport à ce qui est dit au mauvais moment alors que ce n'est même pas pensé souvent. Donc, garder un regard neutre, faciliter les prises de conscience et créer des liens de coopération, d'alliance et de confiance entre les personnes afin de créer de nouveaux liens de collaboration. Donc là, nous allons voir à ce stade, est-ce qu'il y a des questions? On arrive un petit peu à la fin de la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, à mon avis, on laisse vers la fin pour que tu puisses terminer vu que tu es limité par le temps par ta réunion. Ok, il n'y a pas de souci, on est dans les temps. J'avais prévu une heure, c'est une heure, c'est bon. Merci. Alors, nous allons voir quelques clés de prévention et de résolution de conflits. Donc, la première clé, c'est accepter le principe de la diversité, accepter que l'autre soit différente, et qu'il y ait une autre façon de faire. La deuxième clé, c'est d'avoir, asseoir une relation sur un principe de respect inconditionnel. On peut juger ce qui a été fait, mais pas la personne. La troisième clé, c'est de vouloir vraiment éviter le conflit et en sortir. C'est très important. Je pense que c'était dans la première slide quand j'ai dit le postulat de base. C'est-à-dire, il faut croire du principe qu'il y a un conflit et que les personnes veulent régler le plus conflit parce que quand il n'y a pas une volonté mutuelle, malheureusement, ça n'aboutit pas. La quatrième clé, c'est sortir d'une illusion de penser que nous pouvons changer les autres. Non, on ne peut pas changer les autres. Le changement, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur de l'intérieur, pas de l'extérieur. La cinquième clé, c'est formuler des demandes réalistes, acceptables, précises, claires, nettes, spécifiques. C'est terrifique, donc c'est tout de suite compris, ce n'est pas interprété. Évitez les interprétations à tous les moments du conflit, à tous les… c'est-à-dire pendant toute la période, pendant la crise, pendant la tension, à aucun moment ne laisser place aux interprétations. La sixième clé, c'est accepter de se remettre en cause. La septième clé, nous maîtriser pour garder notre calme et notre lucidité, étant donné que on n'est plus rationnel au moment du conflit et les personnes ne sont plus rationnelles. La huitième clé, c'est identifier des besoins, des valeurs des autres, les aider à les clarifier, à les exprimer et les valeurs et les besoins des autres sont très importantes et aussi les compétences et les succès des autres. C'est important de les mettre sur le tapis au moment du conflit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un comportement qui a manqué à un moment donné, mais ça ne remet pas en cause la compétence et l'intégrité et la dignité des personnes. La neuvième clé, c'est identifier et exprimer ce que sont nos intérêts communs. La dixième clé, identifier les émotions, les sentiments des autres, les aider à prendre conscience, à les exprimer. La onzième clé, c'est être prêt à élaborer des compromis réalistes, acceptables, avantageux pour tous les protagonistes. Donc voilà, à ce stade, en guise de conclusion, je dirais que pour prévenir et résoudre les conflits, il faudrait finalement apprendre à parler de ce qui fâche, ce qui divise et qui oppose sans se fâcher, prendre le temps de communiquer en restant dans le respect de chacun, comprendre les différences, les accepter, clarifier les incompréhensions, ménager les frustrations et exprimer et prendre en compte au mieux les besoins de chacun. Donc en conclusion, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, il y a des stratégies appropriées dans chaque situation donnée et fondamentalement, c'est la capacité à pouvoir choisir lucidement la stratégie la plus appropriée qui importe selon un contexte, selon les personnes, selon les enjeux, les objectifs, etc. Donc voilà, on arrive au bout de cette présentation. Normalement, si on avait un peu plus de temps, je rajoute là-dedans l'écoute active un peu de CNV et c'est des moyens que je trouve incroyables. En tout cas, la communication non-violente pour moi, c'est un incontournable aussi en gestion des conflits. Peut-être on aura l'occasion de faire un autre webinaire là-dessus. Inch'Allah. Et donc à ce stade, voilà, est-ce que vous avez des questions ? Merci pour votre écoute. Avant de laisser les questions, les participants pour prendre la parole et les questions, je tiens d'abord à te remercier, Meryem. Merci beaucoup. Jezak, Allah, c'était vraiment riche. J'ai beaucoup aimé les tests. C'est un bon outil pour découvrir. Merci beaucoup. Donc, chers participants, la parole est à vous. Je voulais juste vous dire que si quelqu'un veut la présentation, je lui enverrai avec plaisir. Merci. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Moi, j'ai vraiment bien aimé, même si tu as parlé beaucoup du côté professionnel. Moi, je l'ai beaucoup approprié à la vie de tous les jours aussi. Et oui, j'aimerais bien voir les slides parce que j'ai trouvé ça très intéressant et revenir dessus pour bien m'approprier les différentes façons de faire. Avec plaisir. je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat et vous m'envoyez un petit mail. Avec plaisir, je vous l'enverrai. C'est très gentil, Barak Laufik. Mais moi, je suis plutôt très pacifiste et c'est très difficile pour moi de gérer un conflit quand je vois la personne qui refuse la conciliation ou la discussion, qui reste dans sa position. Et là, pour ne pas casser le lien, je préfère toujours m'écarter. C'est une posture très intelligente parce que des fois, la relation est importante mais des fois, il ne faut pas aller dans l'autre versant qui est de... L'autre a de la valeur et moi, je n'ai pas de valeur. Oui, non, c'est juste de préserver la... Voilà. Ce n'est pas question de me rabaisser ou quoi que ce soit, c'est juste le fait de dire la relation est plus importante, c'est une situation à un temps donné et que demain aura une autre situation en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que la personne à ce moment-là dit des choses dans cette situation à la donnée et qu'avec le temps ou peut-être quand l'eau sera coulée comme on dit, quand l'eau aura coulé un peu sous les ponts, elle reviendra pas à coulée. Voilà. Voilà. Merci. Je partage. Je voudrais bien... Salaam alaykoum, c'est Karima. Salaam. Merci, Lalla Mariam, c'était très bien. Un conducteur magnifique avec des exercices, la pédagogie, des éléments de compréhension, donc super. je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Aïcha par rapport au fait que souvent on laisse en fait, on ne veut pas intervenir parce qu'on va mettre la relation au-dessus ou on va vouloir préserver la relation. Et là-dessus, il y a des considérations qu'on peut avoir et qui peuvent être néfastes en fait dans la résolution de conflits parce que conflits, Mariam l'a expliqué au départ et nous a donné en fait les différentes philosophies en fait de la compréhension de ce que c'est qu'un conflit. Un conflit c'est un risque mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité de changement, une opportunité de faire grandir la relation. Et souvent, moi je vais revenir en fait à la tradition musulmane, dans notre tradition musulmane, le fait de pouvoir grandir spirituellement, de grandir et d'évoluer, c'est par le contact et par le conflit. Comment se polient les pierres qui descendent quand il y a l'érosion, les rochers qui descendent ? Elles se polissent en fait, le fait de se polir et le fait d'être en contact avec des personnes, que ce soit au travail, que ce soit au niveau personnel, professionnel, intime même avec son conjoint, sa conjointe, s'il n'y a pas ces frottements, parce que le frottement il crée de la chaleur, en fait, il crée un élément, quelque chose de... Une énergie nouveau. Une énergie. Une énergie. Et quand on ne l'utilise pas et qu'on reste sur le présupposé que si j'interviens ou si je risque de casser la relation, la relation, elle n'est pas fragile. On a cette présupposition-là aussi que le moindre petite chose, si je dis quelque chose, je risque d'entacher ou de blesser ou de détruire la relation. Alors que s'il y a conflit, c'est que la relation veut grandir, la relation veut évoluer. Moi, souvent, dans mes coachings et dans mes séances de thérapie, quand je reçois les couples ou même quand c'est un parent avec son enfant, je leur dis, il faut apprendre à être en conflit. C'est comment la philosophie du conflit, c'est comment on veut être ensemble quand ça ne va pas. Parce que quand ça va, on sait très bien comment ça se passe. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on met en place ? Est-ce qu'on coupe le lien ? Est-ce qu'on coupe la communication ? Est-ce qu'on boude ? Est-ce qu'on punit l'autre par son silence ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est vraiment un thème important et les méthodes que tu viens de nous donner, Mariem, nous aident et nous accompagnent. C'est sûr que ce n'est pas la posture la plus facile, la plus confortable. Elle est difficile parce qu'il faut aller puiser à l'intérieur de soi, aller chercher les ressources intérieures pour pouvoir faire de la place à l'autre et de la place aussi à ce qu'on ressent et qu'est-ce qui a été touché en nous en termes de valeur, en termes de conduite, de comportement. Voilà. Ce que je voulais partager. Merci pour ton rajout. Merci Caliban pour ton rajout. Et justement, en fait, le fait de ne pas être toujours dans le béni-oui-oui, ça fait grandir l'autre. Parce que si l'autre n'est pas toujours dans sa zone de confort, il sait que c'est comme ça et pas autrement, il ne va pas être challengé non plus. Donc, en fait, c'est important de se positionner et de travailler pour l'information de soi et son assertivité. Merci. Je suis ravie d'avoir écouté Karima parce que je l'ai écouté beaucoup en live sur Instagram et elle a disparu. Et là, je la retrouve. Avec plaisir, Aïcha. Avec plaisir. Merci. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir quand je t'ai entendu le sourire jusqu'aux oreilles. Merci. Je peux prendre la parole, Myriam ? Bien sûr, Caroline. Bien sûr, bien sûr. Nathalie. Nathalie. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Caroline, c'est joli aussi, je prends. Alors, ce que je retiens, merci déjà pour cette présentation riche, complète, les exercices aussi. Je suis comme mes camarades. J'ai beaucoup apprécié les exercices. Je pense que ce qui est important aussi pour les leaders, parce qu'on parle aussi du leader, c'est aussi d'apprendre à donner du feedback. Tu en as parlé, ne pas juger la personne, etc. Ça, ça prend, donner du feedback. Nous, on sait le faire en tant que coach, mais ce n'est pas donner à tout le monde et peut-être sensibiliser ces leaders-là, quel que soit leur niveau dans l'entreprise, à donner du feedback à leurs collaborateurs, déjà. Et aussi, une certaine ouverture à soi. Parce que pour prendre en compte les besoins de l'autre, il faut savoir déjà quels sont mes propres besoins et savoir comment je fonctionne. Tu as parlé d'intelligence émotionnelle et on est clairement dedans. S'ouvrir à soi pour s'ouvrir vers l'autre et gérer la relation. J'apprécie vraiment ces deux points. Et le troisième point, c'est pour régler un conflit, il faut être deux. Et ce qui se passe souvent, malheureusement, le leader, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions imposées au leader, même je vois sur LinkedIn, etc., des choses. Moi, je ne suis pas sur Insta. Je n'ai pas eu l'occasion de voir Karima. je suis beaucoup sur LinkedIn et il y a beaucoup d'injonctions, je trouve, de mon point de vue. Imposées au leader, il faut traiter vos collaborateurs avec respect, il faut leur faire confiance, il n'y a qu'à foutre, on peut, dans ce délire-là. Sauf qu'il peut avoir toute la bienveillance, l'envie, la motivation pour gérer un conflit, sauf que si en face, il a quelqu'un qui n'a pas envie, qui a d'autres choses en tête, que l'enjeu n'est pas là, enfin que sa motivation n'est pas là à rigoule, il pourrait tout faire, ça n'arrivera pas. Et là, on bascule dans autre chose. C'est ça. Ça répond à tout à l'heure à ta question. Et c'est ça, à ce moment-là, il faut sortir la carquette managériale, on a des contrats, il y a d'autres moyens et il faut les sortir. Exact. Merci. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'un autre partage à vous pour ce qu'il y a des amis. Je pense qu'on va se dire en quoi. Hanan, tu es là ? Bien sûr, je suis là. On va se dire en quoi les amis. de t'écouter. Merci. Je te remercie encore infiniment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Et beaucoup de plaisir de se retrouver une autre fois dans un autre webinaire. Inch'Allah. qui me trouve ce soir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et merci d'avoir été là et au plaisir de se retrouver dans une autre manifestation. Bye-bye. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Pour ceux qui ont parlé de la présentation pour Meryem, elle peut aussi la partager sur le groupe, le groupe WhatsApp, le coaching pour tous. Et je vous laisserai aussi l'adresse mail de Meryem sur le groupe ainsi que son site web pour ceux qui veulent la contacter pour une future collaboration. Donc, c'est ça un peu l'objectif de cette initiative, c'est profiter tous les citoyens, qu'ils soient marocains ou pas, des intervenants de qualité, alhamdoulilah, et des prestations de qualité. Et en même temps, pourquoi pas ouvrir d'autres horizons pour nos chers intervenants. Nous créer du réseau. Merci beaucoup. Merci infiniment. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir. Merci. À très bientôt, Inch'Allah. Bye bye. Merci. Merci.